... ...les résultats de ce 1er tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les 2 hommes disputeront le 2e tour. Messieurs... On l'écoute. Mes chers concitoyens, les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés dans cette élection présidentielle, avec une participation rare, 80%. Plusieurs faits majeurs sortent de ce scrutin et ils sont incontournables. Le premier, c'est que je suis, ce soir, en tête du 1er tour. ... Je veux remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui, par leur suffrage, m'ont placé dans cette position qui m'honore et m'oblige, la plus forte pour l'emporter. C'est un acte de confiance dans le projet que j'ai présenté devant les Français pour redresser notre pays dans la justice, pour maîtriser la finance, pour retrouver la croissance et l'emploi, pour réduire la dette, pour protéger notre industrie, pour promouvoir les valeurs de la République, pour préparer l'avenir et notamment la transition énergétique. Voilà ce que j'ai dit aux Français pendant des mois, avec constance, avec cohérence, et ils m'ont répondu ce soir en me permettant d'être aujourd'hui le mieux placé pour devenir le prochain président de la République. Mes chers compatriotes, avec une participation supérieure à 80%, les Français ont pris la mesure du choix historique qu'ils ont à faire pour l'élection présidentielle. les Français ont fait un acte de civisme et en agissant ainsi, ils ont démenti toutes les prédictions et déjoué tous les pronostics. Les Français ont exprimé un vote de crise témoignant de leurs inquiétudes, de leur souffrance et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Elles portent sur le respect de nos frontières, la lutte déterminée contre les délocalisations, la maîtrise de l'immigration, la valorisation du travail, la sécurité pour eux et pour leurs familles. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, le souci de nos compatriotes de préserver leur mode de vie est la question centrale de cette élection. Les deux candidats désignés pour le second tour par les Français ont maintenant un devoir de vérité et un devoir de courage. Nul n'aura le droit de se dérober. Le moment crucial est venu celui de la confrontation des projets et du choix des personnalités. il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays et qui devra protéger les Français pour les cinq années à venir. pour les autres. C'est parti !